Ce roman, il est né d'une forme de fantasme, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que je me suis demandé qu'est-ce qui pourrait bien arriver si un jour le discours d'un président de la république n'était pas écrit par les plumes traditionnelles du président, par des hommes ou des femmes sortis de l'ENA, mais par un jeune mec de banlieue bourré de talent, fan d'opéra, et qui par une sorte de concours de circonstances assez extraordinaire, comme il peut en arriver dans la vie, finissait par écrire le discours du président de la république. Qu'est-ce qui se passerait si ce discours faisait mouche et que la presse écrit « ça y est, on a retrouvé Jaurès », est-ce que jeune homme arriverait à mettre le bout du petit doigt dans le miel du pouvoir ou est-ce qu'il se ferait écraser, éjecter par le milieu politique ? La réponse, je pense qu'on l'a déjà, mais c'est cette mécanique-là d'introduire ce jeune homme dans le monde ouaté du politique qui au début m'a donné envie de l'écrire. L'idée m'est venue tout simplement parce que moi j'ai beaucoup traîné mes guêtres en banlieue, comme les journalistes disent à tort ou à raison, banlieue chaude, les cités, etc., et que j'ai rencontré une quantité de jeunes gens, jeunes hommes comme jeunes femmes d'ailleurs, passionnés de politique, extrêmement talentueux, ayant un désir de s'exprimer et de mettre un pied dans cet univers-là, mais des jeunes gens qui étaient convaincus que parce qu'ils venaient de la banlieue justement, les murs qui se dressaient devant eux n'étaient pas que de béton et qu'ils n'arriveraient jamais à passer la barrière du périph. Et en fait, j'ai eu envie de moi de leur faire passer la barrière du périph. Force est de constater aujourd'hui qu'il y a un rejet total, pour ne pas parler d'un dégoût de la part des Français vis-à-vis de la classe politique, et pas pour autant d'ailleurs un dégoût du politique, il y a une légère nuance, et que ce dégoût, il vient en partie, et en grande partie, que c'est une classe politique, qu'on veuille ou non, il suffit de regarder les bancs de l'Assemblée nationale, qui se renferme sur elle-même, qui se recroqueville, qui se consomme et qui va finir par s'éteindre. Pourquoi ? Pour ne pas s'être ouvert, justement, aux jeunes générations, et aux jeunes générations qui sont au-delà de la barrière du périph, qui viennent de provinces ou d'ailleurs. Donc bien sûr, c'est pour ça que la politique est en train de mourir, parce qu'elle n'a pas vu passer devant sa porte le vent des nouvelles générations, la société civile qui se bouge et qui s'émeut, on l'a vu avec Nuit debout, et que parce qu'elle ne voit pas ça, elle se tire une balle dans le pied, pour ne pas dire une balle dans la tête. C'est un roman drôle, extrêmement, c'est vrai, noir, parfois, où j'essaye de mettre du sourire pour cacher les mots qui sont derrière ce sourire. Donc si la thématique est sérieuse en soi, j'essaye de la prendre un petit peu, comme j'ai fait mes gammes au départ en tant que journaliste au Canard Enchaîné, j'essaye de reprendre cette écriture, c'est-à-dire qu'on parle de choses sérieuses, pas sérieusement. Donc c'est un peu cette tonalité-là que j'ai essayé de mettre dans le roman, mais pour moi, ce n'était pas le politique qui comptait, c'était cette génération qui n'arrive pas, finalement, à défoncer les potes et à parvenir à être entendue. Et parce qu'on ne les entend pas, eh bien, on devient sourd et nué, quoi. Mais moi, je sais que pour l'écriture de ce roman, je me suis replongée dans cette matière grise-là, qui devient opaque parce qu'on ne s'en sert pas, mais qui est formidable, que sont les discours, les grands discours politiques, en passant par Churchill ou par De Gaulle. Et par exemple, je suis tombée sur un discours de De Gaulle dont je ne me suis pas servie à proprement parler, mais qui m'a nourrie. Oui, on est en 1900, ce n'est pas le fameux discours, l'appel du 18 juin, mais on est en 1941, on est la veille de Noël. Et en fait, De Gaulle va s'adresser non pas aux Français, mais va s'adresser aux enfants. Et il va faire appel à eux, il va leur dire, je vais vous apporter une belle surprise, cette surprise, ça sera la victoire. Et il va faire appel à eux, non pas pour qu'ils deviennent les résistants d'aujourd'hui, mais les résistants de demain. Eh bien, pour moi, c'est ça le politique, et c'est ça le discours, et c'est pour ça que j'ai voulu me prendre cette matière, parce que le politique, c'est forger les générations de demain à s'emparer du pouvoir, à faire aller la France vers une forme d'idéal, et que si on néglige cette partie-là du discours politique, c'est toute une partie de la France et de son avenir qu'on néglige. J'ai choisi d'écrire un roman, et puis j'espère qu'il y en aura un deuxième qui est déjà en écriture sur un autre sujet sur lequel je suis en train de travailler, parce que d'abord, depuis toujours, moi, en tant que journaliste, je raconte des histoires. Ces histoires qui sont ancrées dans la réalité, pour les raconter, j'ai besoin de preuves, mais je raconte des histoires, des petites ou des grandes histoires, anecdotiques ou grandiloquentes. Mais ce sont des histoires. Et en fait, le basculement, il est ténu pour basculer du côté de la littérature et pour finalement s'emparer de ne mettre aucune limite au désir d'écrire et de raconter. Donc c'est une quête d'absolu, de passer à l'écriture d'un roman. C'est-à-dire que j'y dénonce le sexisme. Ça, c'est clair, je pense. C'est même un reproche qui m'est fait, d'ailleurs. C'est le dénoncé de façon parfois outrageuse. Mais parce que chaque personnage, en fait, dans ce roman, incarne le fantasme qu'on a d'eux. C'est-à-dire qu'on imagine qu'un jeune de banlieue, c'est forcément quelqu'un qui va être tenté par le salafisme. On imagine que forcément, une jeune journaliste un peu concon, elle va échouer, qu'elle ne sera jamais la auteur de Karl Bernstein, qui a réussi à mettre fin au mandat de Nixon. De la même façon qu'on imagine qu'un directeur des services de renseignement est forcément totalement mégalo et manipulateur. Et forcément, non, ce n'est pas si simple. Donc il y a ce fantasme qu'on a de ces personnages, et puis il y a le fantasme qu'on renvoie de nous-mêmes.